Du coup, la famille, hier, je l'ai rappelé, il m'a expliqué qu'en effet, il l'avait appelé parce que ça faisait deux semaines qu'il prenait sur lui, qu'il n'en pouvait plus, mais que cinq minutes après, il s'est rendu compte de sa bêtise, il l'a rappelé pour s'excuser, il s'est même excusé auprès de son père, etc. Je savais qu'il avait parlé avec son père, mais moi, pour le coup, elle ne m'a pas dit qu'il s'était excusé. Je ne sais pas si c'est vrai et pour être honnête, je m'en fous un petit peu. Tout ce que moi, je veux, je ne serais même pas rentré dans l'histoire, dans les histoires de fesses des gens, dans les histoires de couple des gens, parce que je n'aimerais pas qu'on rentre dans les miennes, mais je ne serais pas rentré en fait s'il n'y avait pas eu des menaces, des pressions, des tierces personnes envoyées pour faire peur à Maïsan ou pour l'intimider ou quoi que ce soit. C'est pour cette raison-là que je suis intervenu et c'est ce que je lui ai dit. Moi, vos histoires de couple, parce qu'il a commencé à me dire, en fait, toi, tu ne sais pas quand il y a eu ça, je m'en pète un, je n'en ai rien à foutre de votre histoire. Tout ce que je veux te dire, c'est que Maïsan ne l'est pas toute seule. Amuse-toi encore à la menacer. Il m'a dit, je ne l'ai jamais menacée, ce n'est pas moi, je ne sais pas c'est qui. J'ai demandé à mon cousin, mon cousin m'a dit que ce n'était pas vrai aussi, etc. Je me suis même permis de lui donner un conseil, alors qu'on n'est pas amis, il n'a aucun conseil à recevoir de moi et je n'ai aucun conseil à lui donner, mais de frère à frère, parce que ça reste un musulman, donc c'est mon frère qui l'est. Moi, j'ai grandi dans une maison avec beaucoup de femmes. On était trois garçons et il y avait six femmes, vous vous rendez compte ? Je suis marié depuis bientôt huit ans, alors je suis loin, 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 loin d'être parfait. Mais du coup, je me suis permis de lui donner un conseil sur la façon dont on traite les femmes, telles qu'elles soient, d'accord ? On n'est personne, personne pour juger. Et en l'occurrence, là, pour le coup, Maïsan ne méritait absolument, absolument pas ça. Pareil, au-delà des menaces, etc., le fait qu'elles soient rabaissées sur les réseaux sociaux par des petits pics, que ce soit de sa part ou de ses amis, c'est des choses malsaines et qui ne se font pas. J'ai vraiment voulu mettre le haut là-dessus hier en expliquant que maintenant, Maïsan n'est pas tout seul et ça ne va plus passer. Maintenant, si je vois un truc, moi aussi, je vais rentrer dans ce haut-là et sans prétention aucune, on sait tous ce qui sera les perdants. À un moment, dans la conversation, il m'a dit « Je comprends qu'elle soit désespérée » et il a répété ça à plusieurs reprises. Juste cette phrase, elle en dit long sur la situation, mais je ne veux pas polémiquer. Je ne veux pas, encore une fois, rentrer dans le fond du problème. Moi, je suis intervenu pour une raison, je vous l'ai dit. C'était les menaces, etc., le fait qu'elles soient rabaissées. Mais désespérée, quand même, je trouve qu'il se met quand même bien. Vous serez quand même tous d'accord avec moi pour dire que, sans être méchant, Emine, avant d'être Maïsan, les gens ne savaient même pas qui s'appelait Emine, c'était l'assistant de jazz pour être poli. Elle l'a élevée socialement et surtout dans notre milieu et il en a totalement conscience. Donc, je trouve ça très déplacé. La première interview qu'il a faite, vraiment en son nom propre, c'était pour parler de Maïsan et de sa relation avec Maïsan. Donc, je trouve ça très déplacé. Moi, je ne trouve pas qu'elle soit désespérée, je trouve qu'elle est déçue. Elle est déçue de... Mais ça reste une petite frappe très, très intelligente qui a une bonne situation, alhamdoulé. Donc, désespérée, c'est un bien grand mot. Je pense qu'elle va très, très vite se remettre et je le souhaite, en tout cas, de trouver quelqu'un qui la mérite. Je vais terminer là-dessus. Personne, personne n'est parfait. On vit dans une société, dans un monde où on est une génération qui fait que vivre en parfaite harmonie avec sa religion, en adéquation avec sa religion et dans le monde dans lequel on vit, c'est ultra, 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 ultra difficile. Ce qui fait que, bon, il y a quand même énormément... On est la plus grande religion au monde. Il y a énormément de musulmans sur Terre. Mais on pêche beaucoup. Et on demande, pardon, personne n'est parfait. Personne n'est apte à juger qui est bon musulman et qui n'est pas musulman. Mais ce que j'ai à dire, c'est que Maïsan, je la connais depuis des années. Et même avec tout ça, elle ne s'est jamais permise de manquer de respect à la mère d'Emine ou au père d'Emine ou à quelqu'un de sa famille parce qu'elle connaît la valeur des parents, surtout dans notre religion. Et moi, quand j'ai entendu l'audio et surtout la façon dont Emine, qui est partie plusieurs fois à la Mecque, etc. Donc, il connaît la valeur de la mère. Comment elle s'est permis de parler de la mère de Maïsan, du père de Maïsan. Le père de Maïsan, je ne le connais pas, mais j'ai passé une soirée charmante avec sa mère, sa grand-mère, son oncle du père de Maïsan. Le père de Maïsan, je ne le connais pas, mais j'ai passé une soirée charmante avec sa mère, sa grand-mère, son oncle à Marrakech. C'est des gens formidables. Et rien que pour ça, rien que pour... Il sait qu'il a fauté là-dessus. Puisqu'il s'est excusé auprès de Maïsan, c'est ce qu'il m'a dit, il aurait dû commencer par sa mère, et même publiquement. Mais en fait, pourquoi vous ne venez pas avec la vérité ? C'est un truc de fou, mais c'est normal que le mec, il réagit comme ça, chaud. Elle est en train de mentir sur tous les réseaux, elle est en train d'inventer des histoires pas possibles. Pourquoi vous ne venez pas avec la vérité ? En fait, je ne comprends pas. Quel monde de merde, Wallah ! La vérité, tu l'as, toi ? Mais en fait, pourquoi vous ne venez pas là avec la vérité ? C'est un truc de fou, cette... Toi, tu l'as, la vérité ? Donne-le à moi, la vérité. Que je te... Comme ça, je t'envoie la vraie vérité en pleine gueule. Je vois que tu dois être de sa famille. Donc à toi, je peux te l'envoyer, la vérité en pleine gueule, comme je lui envoyais à lui hier soir. Donc vas-y, dis-le à moi, la vérité. J'aimerais bien savoir. C'est à cause des femmes comme vous que les hommes, ça devient des ratails. Des petits souamels que tu prends. Normalement, tu lui mets des grandes tartes dans sa gueule. C'est à cause des femmes comme vous. Moi, j'aurais fait un dixième de ce qu'il a fait Émile. Ma mère, elle m'aurait renié. Elle m'aurait renié. Et c'est comme ça qu'on fait d'un homme, un homme. OK ? On l'apprend à se comporter avec une femme. Et quand on est une femme digne de ce nom, on fait en sorte que son fils, il se comporte bien avec les femmes. Je pense que vous n'êtes pas au courant d'un dixième. OK ? Mais je vais m'arrêter là, c'est mieux. J'ai parlé avec Émile, c'est bon, c'est réglé. Et il n'y a pas de mensonge. Si je n'avais pas donné ma parole par Allah, Wallah, 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 je l'aurais envoyé même sur les réseaux sociaux. Et comme ça, ça aurait bien mis les choses d'aplomb. Mais vous avez de la chance. Maïtane, ce n'est pas une mauvaise personne. Et même avec tout ce qu'il lui a fait, tout ce qui s'est passé, elle ne lui veut pas de mal. OK ? Parce que moi, hier, j'étais très énervé. Et j'allais faire Wallah, mon Seba. D'accord ? Enfin bref. Émile, il n'aurait plus jamais montré sa tête un jour sur les réseaux sociaux. Vous, vous n'aurez plus jamais regardé Émile en face. Donc laissez-moi me taire, c'est mieux. OK ? Ah, maintenant, les sœurs des gens. Maïtane, elle n'a pas de frère, Maïtane. C'est la meilleure, celle-là. Et vous, vous permettez d'aller menacer... Elle n'a pas de frère, elle. Ce n'est pas la fille de quelqu'un. Je pense que vous n'êtes pas au courant d'un dixième. OK ? Mais je vais m'arrêter là, c'est mieux. J'ai parlé avec Émile, c'est bon, c'est réglé. Et il n'y a pas de mensonge. Si je n'avais pas donné ma parole par Allah, Wallah, 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 je l'aurais envoyé. Même sur les réseaux sociaux. Et comme ça, ça aurait bien mis les choses d'un pont. Mais vous avez de la chance. Maïtane, ce n'est pas une mauvaise personne. Et même avec tout ce qu'il lui a fait, tout ce qui s'est passé, elle ne lui veut pas de mal. OK ? Parce que moi, hier, j'étais très énervé. Et j'allais faire Wallah, il m'en sait pas. D'accord ? Enfin bref. Émile, il n'aurait plus jamais montré sa tête un jour sur les réseaux sociaux. Vous, vous n'aurez plus jamais regardé Émile en face. Donc laissez-moi me taire, c'est mieux. OK ? Ah, mais non, les sœurs des gens. Maïtane, elle n'a pas de frère, Maïtane. C'est la meilleure, celle-là. Et vous, vous permettez d'aller menacer une meuf ? On va te suivre, on va te violer, on va te... Elle n'a pas de frère, elle. Ce n'est pas la fille de quelqu'un. Vous êtes des rigoles, vous êtes des marrants. Ouais, c'est quoi le problème ? Vas-y, j'ai parlé comme ça à ta sœur. C'est quoi le souci ? T'as un problème, toi aussi ? J'ai dit quoi à ta sœur ? J'ai dit quoi à ta sœur ? Je lui ai manqué de respect ? Je l'ai insulté ? Non, elle est venue, elle a voulu me parler de dossier. Oui, t'as bien coupé l'audio pour ne pas parler de Maïtane, de trafic. Je ne sais pas ce que ça me raconte. Je lui ai dit, je ne viens pas me parler de dossier ici. Moi, j'en ai des vrais dossiers. J'ai manqué de respect à ta sœur. S'il y a un problème, il ne fallait pas qu'elle vienne m'écrire. Dans ce cas-là, prends le téléphone de ta sœur et désabonne-toi de tous les comptes de garçons qu'elle suit. Comme ça, elle n'écrit pas des messages à des garçons mariés. OK ?